All rise, vous pouvez vous lever. Please be seated. Vous pouvez vous se soigner. Le Président, Monsieur Gompert, vous avez raison de penser que vous avez toujours la parole. Monsieur Gompert, merci. Je recherche, dit Monsieur Gompert, mes écouteurs. Voilà. Voilà. Messieurs les juges, vous saurez que la défense fait valoir que le droit à un procès équitable de Monsieur Nguyen a été violé avant même qu'il soit placé en détention devant la CPI. En particulier, son droit à un conseil et son droit à demeurer silencieux à l'égard d'un entretien par vidéo qu'il a accordé à la presse au siège de l'UPDF en République centrafricaine juste après avoir été placé en détention auprès de l'armée ougandaise. La défense fait valoir que ces violations alléguées du procès équitable sont tellement graves qu'elles justifieraient une suspension de la procédure. À défaut, il demande l'exclusion d'un élément utilisé par l'accusation ou un extrait de cet élément et l'exclusion également des conclusions tirées par les experts en santé mentale de l'accusation parce que celle-ci se serait appuyée sur une partie de cet entretien vidéo pour tirer ses conclusions. Je dirais tout d'abord cela que la défense reconnaît que c'était le jour justement où M. Ongwen a été remis par les autorités nationales à la Cour que les représentants de la Cour l'ont présenté à un avocat qui lui avait été commis. En d'autres termes, dès que M. Ongwen s'est trouvé entre les mains de la CPI, on lui a immédiatement fourni une assistance juridique. La Cour lui a fourni une assistance juridique. Je dirais donc que même si des irrégularités procédurales ont eu lieu avant que M. Ongwen ne soit remis à la CPI et même si ces irrégularités pouvaient être attribuées à la CPI, M. Ongwen avait toujours l'obligation d'atténuer tout préjudice conséquent en recherchant une correction en temps utile de ceci. Il ne l'a pas fait. La défense n'a fait aucune mention de cette question avant de le faire dans le mémoire en clôture. C'est vrai que la défense a cherché à s'opposer au versement par l'accusation de cet extrait au dossier des preuves, mais ils l'ont fait pour des motifs entièrement distincts de ce qu'ils avancent aujourd'hui. Ce qui démontre l'absence de sérieux, j'espère que je ne vais pas trop loin en utilisant cette expression, des arguments développés par la défense à l'envie, c'est que la défense elle-même a fait usage de cette pièce vidéo, donc l'entretien, avant que M. Ongwen n'ait eu l'assistance d'un conseil. Ils ont enregistré une partie dans la base de données des éléments de preuve. Ils l'ont rendu disponible pour la Chambre et les parties en l'inscrivant dans le système e-court. Ils se sont procuré une traduction des mots utilisés par M. Ongwen dans cet entretien. Et ils l'ont fait entendre dans cette salle d'audience. Ils l'ont montré au tout premier témoin de l'accusation, l'anthropologue, le professeur Allen. Ils lui ont demandé ce qu'il en pensait. Et il a répondu. Je ne vais pas résumer sa réponse ici. Et juste après cette déposition, par la procédure fixée par la Chambre, ils ont versé cela dans le dossier des preuves ou une partie, de manière à ce que la Chambre puisse s'y appuyer pour arriver à ses conclusions. Si l'admission de cet entretien vidéo de M. Ongwen au siège de l'UPDF avait véritablement menacé l'intégrité de la procédure, la défense ne l'aurait jamais utilisée ou une partie de cet entretien. Ils disent maintenant, ils utilisent une tactique procédurale tardive dans une tentative d'essayer de dérailler le procès, ayant oublié apparemment, et espérant aussi que la Chambre et les autres parties également, le fait qu'ils s'y soient appuyés. Sur la question du procès équitable, messieurs les juges, nous pourrions vous demander de faire un petit pas en arrière. L'accusation affirme, ce qui est contesté, bien sûr, qu'il existe des éléments de preuve convaincants que M. Ongwen, personnellement, et par le biais de son implication dans des crimes qui ont été physiquement commis par des combattants sous son commandement, a commis les crimes même que cette Cour a été créée pour juger. Les avocats qui le défendent souhaitent empêcher la Chambre d'arriver à des conclusions sur la base de ces éléments de preuve. Tout d'abord, ils ne demandent même pas un verdict de non-culpabilité. Ils disent que le procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Et même à ce stade avancé, ils disent qu'il devrait être interrompu. Ils disent que cette Cour ne peut pas et ne devrait pas rendre justice. Je dirais que c'est vraiment une exigence énorme pour citer le juge Fulford. Dans la première affaire que cette Cour est entendue, une suspension de la procédure n'est appropriée que lorsque le processus a été, et je le cite, brisé à un tel point qu'il est désormais impossible de remettre ensemble les éléments constitutifs d'un procès équitable. Cette Chambre a pu observer M. Nguyen tout au long du procès. Ses avocats ont mené des contre-interrogatoires vigoureux des témoins à charge. Ils ont présenté des arguments volumineux de toutes les questions juridiques qui se posaient. Ils ont appelé 54 témoins à décharge. Si la Défense veut maintenant nous dire que tout ça n'a servi à rien, alors il faut qu'ils apportent une preuve de cela et qu'ils ne se contentent pas de simples affirmations selon lesquelles le procès est maintenant brisé et impossible à remettre sur pied. Aucune personne raisonnable avec les faits dont nous disposons n'arriverait à cette conclusion. Messieurs les juges, je vais maintenant passer à des arguments plus juridiques. Donc nous allons parler des arguments présentés par la Défense en matière de mode de responsabilité alors que l'accusation considère que la Chambre doit trouver M. Ongouen coupable. Donc dans ses déclarations liminaires et même au cours de ses dernières écritures, la Défense s'appuie sans cesse sur une affirmation juridique erronée. C'est-à-dire que M. Ongouen ne peut pas être tenu responsable de sa conduite individuellement parce qu'il n'était pas le chef de l'ARS. Il n'était pas l'officier le plus supérieur de l'ARS. Selon la Défense, il n'y a que Joseph Coney dont la responsabilité est engagée pour les crimes commis par l'ARS. Et la Défense fait valoir que donc M. Ongouen ne saurait être coupable des crimes qui lui sont reprochés ni par coaction indirecte, ni par action indirecte, ni par le truchement d'ordres donnés ou par celui de la responsabilité du commandant hiérarchique. Alors si on acceptait ces arguments de la Défense, ça signifierait que cette Cour ne pourrait juger que la personne qui est au sommet d'une organisation criminelle pour les crimes qui ont été commis par le truchement de celles-ci. Or, ce n'est pas ce que dit le droit. Commençons par la coaction indirecte. Si j'ai bien compris, il s'agit donc d'un groupe d'auteurs qui partagent un plan criminel commun et qui disposent un contrôle conjoint sur un appareil de pouvoir organisé qui est employé au fin d'accomplir un plan commun. L'accusé doit avoir fait une contribution essentielle à ce plan commun qui a eu pour conséquence la commission des crimes lorsque ce plan a été mis en œuvre. Et en l'espèce, cela s'applique aux chefs 1 à 23 et 61 à 70. Les éléments de preuve présentés lors du procès ont démontré l'existence d'une série de plans communs aux fins de commettre les crimes qui sont reprochés et par le biais de la structure organisée, celle de l'ARS. Et pour démontrer cela, l'accusation a présenté un grand nombre d'éléments de preuve à propos de la façon dont M. Ongwen et ses co-auteurs, Joseph Coney et Vincent Auty, entre autres, ont conçu ces plans. comment ils ont communiqué leurs ordres par le truchement de la chaîne de commandement de l'ARS et comment ces ordres ont été exécutés par tout le monde qui se trouvait sous leurs ordres. La défense fait donc valoir en fait qu'un co-auteur indirect doit démontrer un plus grand degré de contrôle sur l'organisation que M. Ongwen n'ait jamais pu avoir. Et au paragraphe 181, la défense suggère que pour que la responsabilité de M. Ongwen soit engagée, il devrait être la personne qui a donné les ordres. Et au paragraphe plus loin, au paragraphe 191, la défense fait valoir que le contrôle de M. Ongwen sur la RS aurait dû être, et je cite, leurs propres adjectifs, immense ou absolu. Et selon nous, cela montre bien que la défense n'a pas bien compris le concept de co-action indirecte. De plus, leur compréhension de cela va à l'inverse de la jurisprudence de la Cour. L'accusation n'a pas besoin d'établir que M. Ongwen avait un contrôle immense ou absolu sur l'ARS. Il suffit d'établir que les co-auteurs ont exercé conjointement un contrôle sur l'organisation et que M. Ongwen s'est vu allouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun qui a résulté, bien sûr, de la commission des crimes qui nous sont reprochés. Et les tentatives de la défense pour essayer de faire une différence entre, d'un côté, la possibilité qu'une personne a poussé une organisation à commettre des crimes et, d'un autre côté, le contrôle que cette personne a sur l'organisation démontrent, à mon avis, que la défense n'arrive plus du tout à comprendre le sens du mot contrôle. Et de l'avis de l'accusation, la capacité qu'a une personne à pousser une organisation à commettre des crimes est exactement le type d'élément de preuve qui va convaincre une chambre que cette personne a bel et bien un contrôle sur la personne, sur l'organisation, contrôle conjoint, sinon, c'est moi non plus aucun sens. Donc, cette personne a un contrôle conjoint sur l'organisation et sur les crimes qui sont commis au travers de cette organisation. Passons maintenant à l'action indirecte. Les arguments de la défense sont tout à fait identiques. Et ce mode de responsabilité, ici, s'applique aux chefs 24 à 49 en espèce. Et la défense, de notre avis, mais de façon erronée, l'emphase sur le grade qu'avait M. Ongwen au sein de l'ARS. Vous le trouverez au paragraphe 201 en se disant que M. Ongwen aurait dû être l'autorité la plus élevée de l'organisation s'il devait être responsable des délits qui lui sont reprochés. Or, c'est une erreur de droit à nouveau au jugement Katanga que la défense a cité comme source. On voit bien que ce qui est écrit dans le jugement Katanga est complètement différent et contraire même. Dans ce jugement, on a écarté la suggestion qu'un accusé doit être le chef suprême d'une organisation pour que sa responsabilité soit engagée en matière de crimes qui sont commis. et en ce qui concerne le droit, un accusé peut-être responsable au titre de la commission indirecte de crimes commis par une portion spéciale de l'organisation qu'il contrôle lui-même, même s'il ne contrôle pas l'organisation en entier. Ceci est parfaitement démontré par les éléments de preuve que nous avons proposés. De toute façon, la cour ici doit se pencher sur le fond et non sur la forme. C'est la conduite de l'accusé. C'est les résultats de ce comportement plutôt que la position officielle, son titre ou son grade qui va déterminer le type de contrôle que cette personne exerce sur une structure organisationnelle ou sur une partie de celle-ci. Maintenant, passons au mode de responsabilité concernant les ordres donnés parce que là, c'est une alternative. Si l'accusation considère que si on ne va pas trouver, si on ne va pas condamner M. Ongwen en tant que co-auteur, l'accusation suggère qu'il pourrait être coupable de crimes qui auraient été accomplis et commis parce qu'il aurait ordonné que cela soit le cas. Et donc, la défense suggère que c'est impossible parce que l'accusation aurait dû démontrer qu'un supérieur a un niveau de contrôle qui correspond à un contrôle effectif sur ces subordonnés. Or, il n'y a aucune base légale pour dire cela. Pour qu'une condamnation par le truchement de la montre de responsabilité avoir ordonné pour obtenir cette condamnation, il suffit de montrer que l'accusé qui a donné l'ordre était en position d'autorité vis-à-vis d'une personne qui a reçu l'ordre. Et d'après la jurisprudence établie, il n'y a pas besoin de trouver une preuve qui ressemble à un contrôle effectif. Il suffit de dire et de prouver que la personne avait une position d'autorité de la part de l'accusé obligerait l'auteur à commettre le crime en application d'un ordre donné par l'accusé. Donc, il suffit de dire que les auteurs directs considéraient que M. Ongwen parlait avec autorité et percevaient ces mots comme étant des ordres, ordres les poussant à exécuter certains actes ou à ne pas en exécuter d'autres et se sentaient obligés de les respecter ces ordres et de les exécuter. Donc, l'accusation n'a absolument pas besoin de démontrer le contrôle effectif et la Cour n'a pas besoin d'interpréter ce contrôle effectif comme la Défense voudrait qu'elle le fasse en ce qui concerne en tout cas la responsabilité du commandement hiérarchique. Je passe d'ailleurs à cela maintenant. Nous en sommes donc à la responsabilité du supérieur hiérarchique. Alors, il est sans doute parfaitement clair pour un grand nombre d'entre vous, en tout cas pour les juges, mais pour certains qui écoutent, peut-être pas. Donc, nous ne disons pas que M. Owen est coupable du fait de ses responsabilités au titre de l'article 28 du statut, mais nous disons qu'il était au cœur de la commission des crimes. Il n'a pas... Ce n'est pas... Donc, reprenons... Il n'est pas quelqu'un qui... Mais de toute façon, quelles que soient les alternatives, on en arrive à la possibilité qu'il y ait un mode de responsabilité utile pour lui. Donc, la responsabilité du commandement du commandement hiérarchique est un mode de responsabilité qui reflète le fait qu'un supérieur n'a pas exercé un contrôle correct de ses subordonnés et la preuve de cette responsabilité du supérieur hiérarchique vient en fait du fait où le supérieur n'a pas agi au fin de prévenir ou de réprimer ses crimes. Et la défense en suggérait qu'il n'y a que M. Coney et non pas M. Ongwen qui devrait être tenu responsable par le biais de la responsabilité supérieure hiérarchique parce que selon la défense, M. Ongwen ne satisfait pas au seuil de contrôle effectif. Et l'accusation d'ailleurs fait valoir que le contrôle effectif est défini principalement en termes d'une possibilité matérielle qu'a une supérieure de prévenir ou de sanctionner la commission de crimes. Et lors de ce procès, l'accusation a présenté un grand nombre d'éléments de preuve du contrôle effectif qu'avait M. Ongwen sur ses subordonnés. Je vous donne des exemples. Vous avez entendu P0142, un témoin qui a dirigé l'attaque sur Lukodi sous le commandement de M. Ongwen de P0145, officier d'un autre brigade qui aussi a participé à l'attaque de Lukodi. Vous avez entendu P0205, un officier supérieur de la brigade de Sinha qui avait des connaissances très détaillées de ce qui s'était passé lors de trois des quatre attaques reprochées. Vous avez entendu P0231 qui nous a bien dit que M. Ongwen et lui étaient comme des frères au cours du temps passé dans la brigade de Sinha. Et P0245 qui était l'adjoint d'Ongwen au sein du bataillon Oka de Sinha. Vous avez entendu aussi les témoins à décharge de D026 qui connaissaient parfaitement les capacités organisationnelles de M. Ongwen en tant que chef de brigade. D0027 qui connaissait M. Ongwen lorsqu'ils étaient à l'hôpital de campagne ensemble. Et D0075 l'officier chargé des armes d'appui lorsque Ongwen commandait la brigade de Sinha. Et quand on ajoute tout cela, tous ces éléments de preuve, les choses sont claires. Au sein de son bataillon d'abord et ensuite au sein de sa brigade, M. Ongwen était un commandant efficace, vigoureux qui exigeait que l'on suive les règles et qui parlait avec autorité à ses subordonnés. Et il avait la capacité matérielle de prévenir ou de sanctionner les crimes commis par ses subordonnés. et la défense semble dire que ça ne suffit pas pour dire que M. Ongwen avait une autorité et un contrôle effectif sur ses subordonnés. Et quand on reprend ce que je viens de vous dire, on voit bien que cet argument ne tient pas la route. Et il semble dire que parce que l'ARS était une structure très irrégulière, il n'y avait que Kouni qui avait le contrôle effectif. mais ceci est entaché d'erreur parce que là on voit la défense qui essaie de lier la responsabilité de M. Ongwen aux structures de l'ARS plutôt qu'au contrôle qu'il exerçait de facto. Et donc lorsqu'on évalue le contrôle effectif, on doit voir quelle est la réalité de la relation et non pas la structure formelle. Et suggérer que l'ARS était une organisation non hiérarchique ne tient pas la route non plus puisqu'on a entendu exactement le contraire. Les conseils de la défense ont posé des centaines de questions à propos des procédures de l'ARS en gros pendant au moins 20 ans. Et ça prouve bien enfin ça éteille en tout cas que Joseph Kouni était certes un commandant jupitérien qui parfois de temps en temps ne suivait pas la chaîne de commandement lorsque ça lui plaisait et qui pouvait donner des ordres à des subalternes qui n'étaient pas du tout dans la chaîne de commandement pour qu'ils exécutent ou certaines choses ou qu'ils se réfrènent d'en faire d'autres. Mais en ce qui concerne les crimes que se reprochait à M. Ongwen, on n'a aucune trace de ce type d'intervention. pour en conclure sur le mode de responsabilité donc la suggestion que l'on trouve derrière tous les arguments de la défense à propos des modes de responsabilité selon lequel M. Ongwen n'était absolument pas le chef de l'ARS ce qui est vrai certes et que de ce fait ne peut pas être tenu responsable pour les crimes commis par des combattants sous son commandant ça ne tient pas la route parce que ce n'est pas ce que dit le droit et pour chaque mode de responsabilité dont il est accusé il faut que la cour se concentre sur le contrôle véritable qu'avait M. Ongwen et quel que soit le rôle que Joseph Coney ait pu avoir en donnant des ordres la cour peut être convaincu que M. Ongwen partageait la responsabilité de la planification des activités criminelles et a utilisé sa position de contrôle et d'autorité pour s'assurer que ces subordonnés allaient mettre en oeuvre les politiques de l'ARS qui allaient résulter dans les crimes qui lui sont approchés donc si vous acceptez les arguments de la défense mais si les juges vous serez obligés de conclure et la cour aussi qu'il n'y a que le chef ultime d'une organisation criminelle qui peut être tenu responsable des crimes commis par cette organisation cet argument est erroné en droit mais aussi contraire aux impératifs les plus simples et les plus basiques de la cour un titre un grade cela ne vous absout absolument pas de votre responsabilité pénale en tout cas lorsque tous les autres indicateurs de responsabilité sont présents avec votre permission monsieur le président messieurs les juges je vais aborder un autre sujet j'entends la fiabilité des éléments de preuve relatifs aux communications radio interceptées donc je m'éloigne un peu des aspects de droit et je vais parler maintenant d'éléments de preuve concrets à nouveau j'aurais besoin de recourir à des diapositives pour étayer ma présentation est-ce que nous avons la main oui très bien je voulais simplement en assurer merci la défense prétend que pour l'essentiel le juge président un instant j'aurais dit que vous avez accès à l'écran mais je pense que voilà vous avez compris monsieur Gampert la défense prétend que nous ne savons pas qui parle dans les 600 et quelques enregistrements sonores qui font partie du dossier de l'affaire que nous ne savons pas de quoi il parle est que l'essentiel de ces éléments de preuve n'ont pas été traduits ou transcrits et se plaignent de ce que l'accusation a procédé en triant sur le volet les meilleurs éléments les meilleurs aspects et par conséquent demande à la chambre de rejeter d'emblée cette approche or il convient de résumer l'ampleur de cet élément de preuve il existe en effet quelques 22 000 pages de cahiers de communication à ce stade je pensais que qu'il serait peut-être une bonne idée de faire venir tous ces éléments de preuve dans la salle mais je me rends compte que nous ne sommes pas dans une salle de théâtre alors je vais faire preuve de retenue donc 22 000 pages de cahiers ce qui correspond environ à quelques 700 pages de notes sténographiques et donc de communications radio interceptées il existe également quelques 300 rapports d'agents du renseignement de l'UPDF basés sur les cahiers de communication et il existe également environ 600 cassettes qui contiennent des enregistrements audio de transmission radio de l'ARS et tout cela figure au dossier de l'affaire cela fait partie du dossier de l'affaire depuis le début du procès en adoptant cette approche exhaustive l'accusation avait à coeur de démontrer qu'à mesure que seront produits des éléments de preuve après trois ans de procès des pièces qui pourraient s'avérer pertinentes pour les deux parties ainsi que pour les participants et la chambre même seraient mis à la disposition de tous le moment venu et le recours fréquent par les deux parties à des entrées dans le cahier de communication concernant des questions qui portent un grand intérêt par exemple Dominique Angouen sa blessure le temps qu'il a passé à l'hôpital de Campagne vers la fin de 2002 est un exemple qui me vient à l'esprit tout cela démontre que de la part de l'accusation c'était la décision qu'il fallait prendre et qui a été prise la défense elle-même a largement utilisé les communications interceptées dans le cadre de ces arguments au sujet notamment de l'attaque de Padjolet et le comportement sous la contrainte auquel aurait été assujetti Dominique Angouen or voilà qu'ils sont en train de s'opposer à l'utilisation de ces cahiers de communication et l'accusation estime que la défense ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre évidemment la vaste majorité des éléments de preuve n'a pas été exploitée la position de la défense semble être qu'il serait injuste pour l'accusation d'avoir recherché et d'avoir trouvé quelques aiguilles dans une botte de foin à moins que l'accusation ne puisse démontrer qu'elle a procédé à une description et une analyse de toute brindille dans cette botte de foin et si l'accusation ne le fait pas et bien l'accusation ne devrait pas être autorisée à utiliser les pièces pertinentes de l'avis de l'accusation cela ne repose sur aucun principe de droit ni de bon sens même la chambre ne devrait absolument pas faire droit à la requête de la défense en fait l'accusation estime que nous nous sommes donnés du mal pour aider la défense ainsi que les autres participants en créant deux documents qui décrivent la nature des communications interceptées je vous donne un exemple le premier c'est celui qui apparaît à l'écran non mais qui ne peut pas être vu par le public ce qui est quelque peu décevant le président je pense que le problème pourrait être réglé en fait il n'y a pas que le public qui ne puisse pas le voir je pense que dans la salle d'audience on ne peut pas voir le document non plus monsieur il faut appuyer sur le pavé évidence 2 le président très bien je le vois maintenant monsieur comporteur poursuivant donc le premier des deux documents qui ont été créés par l'accusation est en fait une chronologie des cahiers de communication c'est un exemple d'une seule page qui se rapporte à une seule source rappelez-vous monsieur le président messieurs les juges qu'il existe des cahiers de communication provenant de trois sources différentes l'organisation de sécurité interne de l'armée et de la police et souvent il s'agit de communication interceptée de transmission radio le jour même au sujet du même incident du même événement au sujet des mêmes personnes et il s'agit des mêmes interlocuteurs la chronologie donc nous aide à comprendre combien de communications il y a eu et les dates pertinentes si vous regardez la partie supérieure vous pouvez voir que s'agissant d'un jour en particulier il y a et là je parle uniquement d'une des sources c'est-à-dire la source d'organisation de sécurité interne je ne parle pas de la police et de l'armée il y a quatre sources distinctes qui concernent un seul événement survenu le même jour et pour l'essentiel il s'agit de trois sources distinctes nous avons donc produit des documents similaires s'agissant des trois sources distinctes et je vous dirais que cela apporte une aide essentielle il y a également un autre outil de navigation que nous appelons le tableau la matrice des communications interceptées c'est un tableau qui crée un lien entre les enregistrements audio donc les 600 et quelques cassettes que vous voyez à gauche donc à la gauche donc de la colonne de gauche et vous voyez la date à l'extrême droite et en parcourant ce document de gauche à droite vous savez de quoi il s'agit vous savez dans quel document se trouve la communication en question et à quelle page et à quelle cassette cela correspond dans les différents cahiers de communication à nouveau il s'agit d'abord donc de l'organisation de sécurité interne ensuite de la deuxième source du PDF et enfin de la police ce n'est pas toujours le cas il n'existe pas toujours une entrée dans chacun des cahiers de communication préparés par chacune de ces organisations mais prenons la deuxième rangée on peut voir par exemple la référence à l'enregistrement audio la page qui y correspond il s'agit de la septième colonne dans le cahier de communication de l'ISO il y a une page correspondante également idem pour l'UPDF ou les notes brouillantes sténographiées de l'organisation de sécurité interne des copies ont également été préparées en 2002 si je ne m'abuse oui en 2002 soit à l'époque où on procédait par transmission fax donc des copies manuscrites ont été faxées à Kampala et dans la colonne de droite on apprend par exemple quelles sont les sources des enregistrements sonores quel en est le numéro de série et s'il existe des notes y afférentes ces documents ont été donc mis à la disposition de la défense bien avant le début du procès peu de temps après qu'il n'ait été créé par l'accusation en outre l'accusation a procédé à une analyse approfondie de ces communications interceptées des cahiers de communication ont été analysés page par page les enregistrements audios ont été résumés par le personnel des services linguistiques puis comparer lorsque cela est pertinent au cahier de communication pour déterminer si l'enregistrement sonore est de qualité suffisante et après quoi on procédait à la transcription et à la traduction de ces extraits et nous l'avons fait nous avons divulgué ces traductions à la défense lorsqu'il n'y avait pas de traduction officielle l'accusation présentait à l'accusation à la défense des résumés si nous étions dans un monde dans le monde du contradictoire de la salle d'audience j'aurais pu dire que les critiques contenues dans les observations de la défense sont injustes parce que l'accusation a pris des mesures sans précédent enfin j'allais dire sans précédent mais disons que nous avons pris des mesures satisfaisantes pour analyser les éléments de preuve interceptés et de les mettre à la disposition de la défense ainsi que les outils d'analyse ont été mis à la disposition de la défense ensuite la défense se plaint d'autres choses je pense que nous pouvons retirer ce tableau de l'écran pour ne pas distraire les parties et la chambre donc la défense se plaint du parti pris par les témoins de l'accusation notamment le P003 et P0059 et bien c'est à la chambre qu'il appartiendra d'apprécier les motifs et la fiabilité des positions de ces témoins je ne vais pas me prononcer là-dessus c'est une observation tout à fait équitable ils sont après tout où ils étaient à l'époque des membres de l'armée régulière et des forces de sécurité ougandaises et ils considèrent que Dominique Angouen ainsi que toute l'ARS étaient leurs ennemis j'accepte j'admets cela mais la défense suggère que même au moment où ces dossiers ont été préparés les autorités ougandaises essayaient de jeter la pierre à leurs adversaires de la façon la pire qu'ils soient voire paragraphe 248 et comme ces rapports ont été préparés dans le cadre d'une opération de collecte de renseignements de sécurité au beau milieu d'une guerre civile et bien ils n'ont pas ce qu'on pourrait qualifier de mesures de protection criminalistique du principe du procès équitable mais là encore la situation est tout à fait contraire à ce qui a été décrit il y avait une guerre il y avait des vies qui étaient en péril au lieu de consigner des informations qui étaient communiquées imaginez on prétend qu'ils ont créé des informations tout à fait erronées dans l'espoir que des années plus tard on puisse pervertir le cours de la justice et bien c'est tout simplement ridicule comme argument on n'a qu'à penser à toute l'ampleur de ces communications interceptées le nombre important de témoins qui ont déposé au sujet de la création de ces cahiers de communication et bien tout cela rend irréaliste la suggestion dire que un cerveau malveillant au sein du gouvernement ogandais a décidé alors que l'ARS était une véritable menace à la stabilité civile de l'Ouganda qu'ils allaient créer tout un réservoir important de pièces falsifiées dans l'espoir qu'un jour dans un avenir incertain l'on puisse incriminer Dominique Angouen ou l'un ou l'autre des autres commandants de l'ARS qui seraient encore en vie et qui pourraient éventuellement être jugés ensuite la défense formule une autre plainte qui est beaucoup plus technique la défense faire remarquer que les enregistrements audients n'ont pas été authentifiés ils laissent entendre qu'on aurait pu les falsifier ou de façon un peu moins malveillante ils auraient pu être altérés à la suite d'une procédure d'amélioration et que des experts n'ont pas procédé à une analyse experte de cela ils se plaignent de ce que les enregistrements audients n'ont pas été comparés avec la voix de M. Angouen en utilisant un logiciel spécialisé qui existe ils prétendent que la chaîne de possession n'est pas très claire et que les documents n'ont pas été certifiés par les autorités compétentes ils font remarquer que nombre de cassettes présentent des indices tendant à ce qu'il s'agit de copie plutôt que d'origine évidemment M. le Président nous n'avons pas procédé à une comparaison numérique par l'une ou l'autre partie la défense comme l'accusation a appris que les enregistrements étaient de qualité piètre et par conséquent cela n'était pas possible il n'était pas possible de créer un élément de preuve qui permette d'établir avec un certain degré de certitude leur provenance mais dire mais dire que l'absence d'une telle comparaison l'identification de Dominique Angouen sur les enregistrements audio peut être effectuée par un autre moyen et tout simplement sans fondement ni en droit ni en bon sens la chambre c'est que l'accusation s'est fondée sur les éléments de preuve émanant de 18 personnes qui ont joué des rôles très différents au sein des trois organisations compétentes soit l'organisation de sécurité interne l'armée et la police qui procédait à l'époque à l'interception simultanée et complémentaire des transmissions radio de l'ARS et chacun de ces témoins a présenté des éléments de preuve similaires détaillés émanant de l'opération d'interception de leurs organisations respectives ils ont raconté des récits corroborants de la manière dont l'opération a même commencé ils nomment les mêmes collègues décrivent les mêmes procédures d'interception et confirment ce que quels rapports ont été produits ils ont même identifié des échantillons des cahiers de communication des cassettes M. le Président M. le Juge vous avez vu les témoins nous dire oui 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 j'ai préparé tel rapport et toutes ces pièces ont été présentées au dossier de l'affaire lorsque des exemples de communication clé ont été diffusés à d'anciens combattants de l'ARS le P16 le P440 ainsi qu'aux opérateurs radio P59 P03 et bien tous quel que soit le camp pour lequel ils combattaient tous ont confirmé qu'il s'agissait d'enregistrements audio de communication radio de l'ARS et ont reconnu les voix des locuteurs ainsi que la teneur des communications les témoins de l'accusation n'étaient pas les seuls à le faire en effet le témoin de la défense D100 a fait de même pour ce qui est de manipulation ou de contamination des enregistrements l'accusation aurait pu appeler à la barre des centaines de témoins au lieu de se contenter de 18 pour déclarer devant la cour qu'ils n'ont pas manipulé les éléments de preuve avant de les remettre à l'accusation et malgré tout nous n'aurions pas pu prouver le contraire du négatif à cet égard mais à nouveau le fait de manipuler ces pièces et bien tout cela aurait dû se produire en 2004 ou bien avant avant même que l'accusation n'en dispose soit longtemps avait même la délivrance du mandat d'arrêt à l'encontre de Dominique Angouen et avant de le rendre public et cela aurait dû se produire à une échelle gigantesque étant donné le volume de toutes ces pièces qu'en est-il des améliorations est-il possible qu'au moyen d'une procédure quelconque qui disons-le est fantaisiste on manipulerait les voix pour pouvoir les entendre en réduisant le bruit de fond et bien l'accusation à la défense dit que quand nous avons agi de façon délibérée nous l'avons réussi peut-être par inadvertance à rendre la voix d'autres locuteurs similaire à celle de Dominique Angouen pour induire en erreur ceux qui étaient à même de reconnaître sa voix mais à différents moments nous avons fait écouter aux témoins des segments dans leur forme originale ainsi que dans leur forme améliorée et bien les témoins ont entendu la version brute des segments audio et ont pu confirmer dans la salle d'audience de quoi il s'agissait dans la salle d'audience ils ont écouté des versions améliorées et ils ont à nouveau reconnu la voix des orateurs y compris celle de Dominique Angouen qu'en est-il d'une analyse par des experts et bien l'accusation a fait appel à un expert M. French en l'occurrence il serait juste de dire qu'il a procédé à l'examen de seule une fraction du nombre total d'enregistrements audio lui demander de procéder à une analyse experte de tous les segments aurait été impossible la défense elle-même a informé la chambre de ce qu'elle avait l'intention d'appeler à la barre un expert dans ce domaine rien ne les aurait empêchés de le faire et si un tel expert avait pu déterminer que les éléments de preuve avaient été manipulés et bien il aurait pu le faire mais la défense a choisi de ne pas procéder de cette manière en tout état de cause tout cela ce sont des conjectures la défense demande à la chambre de se concentrer sur des éléments de preuve qui auraient pu exister or ce serait un exercice inutile la question de l'authenticité des cassés doit être déterminée sur la base des éléments de preuve qui existent et qui font partie du dossier et non pas sur la base de conjectures et spéculations sur ce qui aurait pu exister en plus et nous considérons que les éléments de preuve à cet égard sont irréfutables avec votre permission j'aimerais vous montrer une séquence visuelle de quelques exemples qui vont apparaître à l'écran L'accusation allègue que Dominique Angouen après avoir attaqué le CODI a signalé cette attaque à ses supérieurs qui a identifié et qui a identifié la voie de diverses sources sur cet aspect bien précis La Cour a entendu l'enregistrement audio où Dominique Angouen signale cette attaque cela a été enregistré en mai 2004 La Chambre a entendu le témoignage d'un ancien opérateur radio de l'ARS le P0016 qui a identifié la voie de Dominique Angouen dans cet enregistrement sonore où l'on signale l'attaque de le CODI Le témoignage de l'officier de l'organisation de sécurité interne P59 à nouveau il a reconnu la voie de Dominique Angouen qui signalait l'attaque de le CODI à la radio et la Chambre a entendu cela mentionner également la déposition de l'officier de l'UPDF P03 qui a reconnu lui aussi la voie de Dominique Angouen lors de cette communication où il signalait l'attaque de le CODI La Cour a également pu voir des rapports contemporains de communication interceptée contenus dans les cahiers de communication préparés par l'organisation de sécurité interne en mai 2004 et Dominique Angouen signalait l'attaque de le CODI à la radio cela signifie que les personnes qui ont consigné tout cela ont reconnu sa voie non pas aujourd'hui en 2018 ni au moment où les déclarations ont été faites en 2007 peut-être mais au moment où leur communication a été interceptée soit en 2004 ils ont écouté les communications de l'ARS et des différents commandants et celles de Dominique Angouen pendant des mois donc ils étaient à même de reconnaître la voix des commandants il en va de même pour les rapports contenus dans les cahiers de communication de l'OPDF où la voix de Dominique Angouen a été interceptée elle a été reconnue et ses propos ont été résumés par l'armée ougandaises enfin vous avez entendu des officiers subalternes de Dominique Angouen notamment le P205 et P245 ainsi qu'un autre officier qui était son adjoint lors de l'attaque de Oka au sein du matériau Oka cette personne était présente lorsque Dominique Angouen a signalé l'attaque à la radio et les rapports ont été entendus par l'opérateur radio de l'ARS qui était à des kilomètres de cela donc le P16 donc trois personnes ont entendu ce rapport et ils appartenaient à l'ARS ces rapports provenant de sources différentes produits et obtenus à des moments différents confirment tout ce que Dominique Angouen a bel et bien signalé l'attaque sur le camp de l'Ukodi la seule conclusion qui s'impose à notre sens c'est que les éléments de preuve-prix dans leur ensemble constituent des éléments fiables et crédibles je vais vous donner maintenant un autre exemple je vais essayer de ne pas trop m'étendre sur le sujet l'accusation allait que Dominique Angouen a attaqué un camp connu sous le nom de Lab Waromore ou Palaro ce n'est pas une attaque qui fait l'objet des charges l'attaque aurait eu lieu le 23 novembre 2003 encore une fois examinons les éléments de preuve provenant de différentes sources il y a l'enregistrement audio au commandant de l'ARS qui discute de la manière dont Dominique Angouen avait attaqué Lab Waromore vous avez entendu le témoignage de l'officier de l'organisation de sécurité interne P59 qui a dit lui aussi qu'il s'agissait d'une discussion entre les commandants de l'ARS sur la manière dont l'attaque a eu lieu par Dominique Angouen vous avez également entendu le témoignage de l'opérateur radio de l'ARS P16 qui a écouté la cassette et qui a répondu par l'affirmative il a dit que oui effectivement il s'agissait de commandants haut placés de l'ARS discutant de la manière dont Angouen a attaqué Lab Waromore vous avez également vu les rapports de l'époque dans les cahiers de communication de l'organisation de sécurité interne et vous avez entendu l'ancien combattant de l'UPDF qui a dit ou de l'ARS P309 qui a dit qu'avec d'autres combattants de l'ARS ils ont attaqué Labormore au mort sous les ordres de Dominique Angouen et 372 a dit la même chose sous les ordres qu'il avait agi sous les ordres de Dominique Angouen encore une fois il s'agit d'éléments de preuves différents provenant de sources différentes produits à des moments différents mais qui confirment tous le fait que Dominique Angouen avait bel et bien attaqué ce camp encore une fois la seule conclusion raisonnable qui en découle est que cet élément de preuve est fiable et donc crédible et l'on constate la même chose s'agissant des autres éléments de preuve même dans le cadre des éléments de preuve présentés par la défense à la chambre rappelons que le témoin D100 est un ancien opérateur radio de l'ARS je pourrais rappeler peut-être ce que Mme Adeboejo a dit au final peu importe qui a appelé le témoin l'important c'est que la vérité c'est la véracité de la déposition et qu'est-ce que le témoin D100 de la défense a dit et bien il a écouté la voix de Dominique Angouen dans les communications interceptées il signalait l'attaque d'Odèque vous vous rappelez peut-être qu'il a été question d'un diamant et ce faisant il a corroboré le témoignage d'autres témoins de l'ARS de l'ISO et de l'UPDF qui tous ont identifié Dominique Angouen et corroboré la teneur des rapports de l'époque les communications interceptées sont même corroborées par Dominique Angouen lui-même en effet lorsqu'il parlait à l'expert médical de la défense de la défense Dominique Angouen a admis qu'il avait mené une attaque à un endroit qui s'appelle Koch Angako et ce faisant M. Dominique Angouen a corroboré le témoignage d'autres anciens éléments de l'ARS et des témoins de l'ISO qui ont tous reconnu la voix de Dominique Angouen signalant l'attaque dans l'enregistrement audio qui a été intercepté et il a également corroboré la teneur des communications de l'époque de l'avis de l'accusation la seule conclusion raisonnable en l'espèce est que les éléments de preuve relatifs aux communications interceptées qu'il s'agisse d'enregistrements audio de cahiers de communication ou de souvenirs de personnes qui ont été témoins de cela et bien tout cela pris ensemble constitue des éléments de preuve fiables crédibles et irréfutables je j'ai encore deux parties dans les remarques que je voulais faire la santé mentale article 31 1 A du statut et la contrainte article 31 1 D mais je voudrais évoquer la question de savoir de quelle manière où il se chevauche ou ne se chevauche pas d'ailleurs parce que ce sont des conclusions que l'on peut tirer potentiellement des arguments de la défense à cet égard je commencerai par la santé mentale 31 1 A la défense les experts de la défense affirment qu'au moment de chaque crime individuel à part les crimes de nature sexuelle ou sexiste comme l'a rappelé madame Adé Boyegio ce matin la capacité de monsieur Angouen à comprendre la nature de son comportement ou à contrôler son comportement avait été détruit par la santé mentale je fais une pause pour examiner la manière dont la défense comprend ce terme de détruit pour la plupart des gens je dirais enfin en tout cas pour moi je dirais que ce mot de détruire a un côté absolu permanent quelque chose qui nous ramène à la description faite par le juge Paul Ford disant qu'une chose est tellement gravement endommagée qu'il est impossible de la remettre sur pied ou de remettre ces éléments constructifs sur pied on ne s'attend pas à ce que quelque chose qui soit ainsi détruit puisse refonctionner juste après nous en savons beaucoup de la couche même de monsieur Angouen au sujet de ses processus de pensée lorsqu'il se trouvait au sein de l'ARS il a fait plusieurs remarques à ses experts médicaux qui ont eu qu'il a laissé l'examiner nous savons que sa capacité à comprendre et à contrôler son comportement n'était pas détruite il a déclaré aux experts de la défense lorsqu'ils l'ont examiné pour la première fois en 2016 page 10 de leur rapport que l'une des choses qu'il aimait le moins dans la brousse c'était les atrocités il leur a dit qu'il avait refusé un ordre direct de la part de Joseph Kony de tuer des chefs religieux et des anciens pendant les négociations de paix il leur a dit page 15 que alors qu'il se trouvait au sein de l'ARS il n'aimait pas les choses qu'il voyait ou qu'il faisait et ce qui est peut-être le plus étonnant dans tout cela étant donné les affirmations faites par la défense à ce sujet il a dit aux experts de la défense qu'une fois qu'il avait atteint le rang le plus élevé au sein de l'ARS il avait commencé à ouvertement remettre en cause la base morale de la guerre de l'ARS ce n'est pas surprenant après ces remarques que lorsque la cour a désigné l'expert le professeur de Young pour examiner M. Hong-Wen plus tard en 2016 il a conclu que, et je le cite M. Hong-Wen disposait d'une conscience fonctionnelle malgré les cruautés qu'il avait commis et tout cela est fondé tout simplement sur les déclarations de M. Hong-Wen lui-même je ne vais pas répéter tous les éléments de preuve très copieux de la non-destruction de ses capacités mentales au moment des crimes figurant dans les charges qui montrent de manière consistante sa gentillesse sa clarté de réflexion et sa capacité à diriger au moment où M. Hong-Wen se trouvait au sein de l'ARS au moment des crimes dont il est accusé il avait la capacité de comprendre son comportement et son caractère potentiellement illégal et sa capacité à contrôler ce comportement est en contradiction évidente avec ce qu'il a dit lui-même avec les observations faites par les experts de la défense eux-mêmes et par ce que nous avons entendu de la part des témoins très nombreux qui ont déposé en ce qui concerne son comportement et sa connaissance et leur connaissance de la personnalité de M. Hong-Wen à ce moment-là je voudrais maintenant passer à la relation entre la question de la santé mentale article 31a et la contrainte article 31ad la défense fait valoir que ce sont seulement 16 experts qui ont adopté l'approche globale nécessaire pour diagnostiquer la maladie mondiale de M. Hong-Wen et arriver à la conclusion que la coercition exercée par l'ARS ne lui laissait aucune liberté et que toutes les actions qu'il a commises il l'a fait sous la contrainte donc on commence par la santé mentale pour arriver au territoire de la contrainte l'accusation pense que cela n'est pas possible la santé mentale ne suffit pas pour respecter l'article 31a et la contrainte ne peut pas coexister avec cela la contrainte demande à ce que l'accusé lorsqu'il se livre à un comportement qui aurait constitué un crime agisse de manière raisonnable et n'a pas l'intention de provoquer un plus grand préjudice que celui qu'il cherche à éviter mais la personne dont l'habilité ou la capacité à comprendre ce qu'il fait a été détruite et bien n'est pas en mesure d'agir raisonnablement et est incapable de se livrer à une réévaluation du préjudice qui est nécessaire dans le cadre de la contrainte la défense elle-même semble reconnaître ce point au paragraphe 602 de leur mémoire ils affirment et je cite la maladie mentale de monsieur Hongwen avec son état mental qui s'est arrêté au niveau de l'enfant a détruit sa capacité à agir raisonnablement et de manière nécessaire ce sont les critères de la contrainte on ne peut pas dire d'un côté que sa capacité à exercer ses caractéristiques de ses caractéristiques raisonnables et d'action nécessaire a été détruite d'un côté et puis s'appuyer par la même occasion sur l'article 31 1D pour exclure cette responsabilité pénale qui exige qu'ils puissent justement exercer ces caractéristiques c'est une chose ou l'autre ce n'est que si la chambre déclare que le 31 1A et l'incapacité qui est visée ne s'appliquent pas que l'on peut commencer à prendre en considération la contrainte les médecins parlent beaucoup de contrainte et ce n'est que lorsque ces experts du caractère raisonnable cessent de dire cela que l'on peut revenir au premier point il ne s'agit pas d'experts en caractère raisonnable ce sont des concepts d'ailleurs de tous les jours des concepts que l'on voit tous les jours donc il n'est pas forcément nécessaire d'avoir référence de faire référence à des experts pour juger de tout cela la défense fait référence à plusieurs reprises au fait que monsieur Nguyen a encore une nature infantile ce qui est défendu de manière parallèle au motif statutaire pour exclure la responsabilité et la santé mentale et la contrainte si l'on examine leur mémoire on trouve la notion qui n'est pas toujours clairement exprimée que l'âge de monsieur Nguyen ne peut pas être calculé selon le processus normal du passage des années il y a une sorte de calcul plus psychologique ou spirituel qui voudrait qu'il soit en fait plus jeune et que dans l'esprit du droit et non pas dans sa lettre il ne devrait pas être poursuivi et d'ailleurs pour étayer cette notion ils appellent le témoin D-0113 qui a déclaré à la chambre que l'esprit d'un enfant enlevé ne lui appartient plus je vous invite messieurs les juges à examiner le fait que des centaines je dirais même des milliers d'enfants enlevés conservent un contrôle suffisant de leur esprit pour pouvoir planifier et mettre en oeuvre leur fuite la chambre a entendu des douzaines de personnes qui avaient subi la même expérience de l'enlèvement et de l'initiation subie par monsieur Ongwen beaucoup presque la plupart d'entre eux demeurent affectés par ces expériences mais est-ce qu'il faut tous les considérer comme étant enfermés dans une mentalité infantile qui empêche les autorités de leur demander des comptes pour leurs actions plus tard dans leur vie quoi qu'il en soit selon l'accusation dans le cas de Dominique Ongwen la chambre pourra prendre sa propre décision pour savoir si effectivement il a un esprit infantile en relisant la transcription de ses coups de téléphone à D0013 en 2015 je ne vais pas citer ces documents vous les avez dans le dossier des preuves mais je peux les résumer en disant qu'il a parlé longuement il est charmant amusant il fait de l'esprit il effectue des calculs rapides entre différentes devises il se vante de pouvoir parler plusieurs langues comment il aime apprendre davantage il fait des plans pour voir comment il peut obtenir des visites de toutes ses épouses et de ses enfants alors qu'il se trouve au centre de détention il s'amuse avec sa propre épouse il fait des plaisanteries sur les pouvoirs psychiques qu'il aurait il lui dit qu'il est l'homme le plus intelligent en Adjoli et ses conversations sont en contradiction flagrante avec le fait que monsieur Ongwen aurait l'esprit encore d'un enfant je voudrais maintenant en arriver à l'affirmation faite par la défense contrairement aux déclarations des experts lorsque je les interrogeais qu'en fait ils ont examiné des sources collatérales d'informations ils se sont livrés à ce que l'on appelle la triangulation c'est-à-dire rechercher différentes sources d'informations pour arriver à des conclusions fiables et solides soyons équitables en 2016 avant que le procès ne commence les experts de la défense effectivement ont parlé à quatre personnes qui connaissaient Dominique Ongwen au moment où ces crimes ont été commis et bien entendu ils reconnaissaient là l'importance de ce genre d'informations lorsqu'il tirait des conclusions au sujet de sa santé mentale à ce moment-là aucune de ces quatre personnes et vous avez messieurs les juges le résumé de ce qui a été dit par ces experts aucun d'entre eux n'a fait de suggestions au sujet de la maladie mentale mais ensuite à partir de ce moment-là lorsque le procès a commencé ces défenses ces experts de la défense ont fait le maximum pour ne pas tenir compte de tous ces témoignages importants au sujet du comportement de Dominique Ongwen dans la salle d'audience jusqu'à ce qu'il soit confronté avec ceci en contre-interrogatoire de manière volontaire ou négligente ils se sont écartés d'une source vitale d'éléments de preuve qu'il aurait pu les aider dans leur évaluation des récits faits par Dominique Ongwen et ensuite au cours de leur diagnostic voyons brièvement d'autres sources collatérales auxquelles se réfère la défense dans son mémoire appelée expert il rappelle à la chambre que D007 paragraphe 619 à 620 qui se trouvait avec M. Ongwen lorsqu'ils ont été enlevés en 1987 et qui a passé ses premiers mois avec lui jusqu'à ce qu'ils soient séparés parlent des événements atroces auxquels ils ont assisté ensemble il n'a jamais vu M. Ongwen jusqu'à ce qu'il vienne déposer il a déclaré qu'il était effaré par ce qu'il avait vu et que M. Ongwen était véritablement déprimé par ce qu'il avait vu c'était environ 20 ans avant la période couverte par les charges mais c'est tout c'est tout c'est la totalité de ce que veut dire la défense au sujet des dépositions de la part de gens qui ont observé M. Ongwen dans la brousse au moment de ces crimes des personnes qui ont déposé sous serment au cours du procès aucune tentative n'a été faite par la défense pour examiner tous ces éléments de preuve extrêmement volumineux de la part des officiers subordonnés de M. Ongwen les enfants qui étaient dans son escorte les femmes qu'il considérait comme ses épouses etc. qui faisaient preuve d'empathie qui rejetaient les ordres non praticables qui discutaient avec Cogne en ce qui concerne la moralité et ses tentatives de s'enfuir tout cela a été ignoré par la défense ce que la défense a essayé en mettant tout cela ensemble c'est de suggérer que les experts de la défense avaient ignoré la possibilité que les témoins dans la brousse disaient que M. Ongwen avait je cite de bons jours et puis qu'il y avait aussi des mauvais jours au sujet desquels la chambre n'avait rien entendu mais c'est mal décrire les éléments de preuve les experts de la défense ont indiqué que tous les récits présentés leur présentaient les bons jours ils ont été ouverts en contre-interrogatoire menés par la défense qu'il y avait également des mauvais jours on leur a fait entendre des témoignages de privilégier de l'ARS alors comment est-ce que la défense essaie de contourner cette vérité qui ne lui convient pas si l'on se reporte à la déposition du professeur O'Vuga il dit que dans notre partie du monde la détresse psychologique est quelquefois somatisée en symptômes physiques et interprétée comme une possession spirituelle et M. O'Vuga a autorité pour prendre une telle position supposons que ce soit clair supposons que M. O'Vuga soit en train de somatiser qu'il démontre des symptômes physiques comme l'a dit un bon mais on ne voit aucun de ces symptômes aucun des témoins interrogés ne parle de ces symptômes oui il est blessé au cours des combats mais ça n'est pas ce dont parlait le professeur aucun des témoins qui le connaissaient bien ne croyait qu'il était effectivement possédé par les esprits ils disent tous d'ailleurs que c'était quelqu'un de plutôt normal gentil et qu'il était un commandant efficace subsidiairement la défense dit bon l'accusation n'a pas prouvé au-delà de tout tout raisonnable que la santé mentale peut exister chez une personne qui quelquefois montre des signes de bonheur ou de sociabilité paragraphe 636 cette déclaration résume l'approche de la défense en ce qui concerne l'application de l'article 31 1a et elle fait une affirmation d'une manière extrêmement générale sans la relier à l'affaire spécifique de monsieur Ongwen ou au crime spécifique qu'il aurait commis la défense présente mal les arguments de l'accusation l'accusation ne défend pas le fait que les personnes qui ont une maladie mentale ne montrent jamais de signes de bonheur ou de sociabilité non mais c'est simplement que la plupart des gens autour de monsieur Ongwen parlent de lui comme étant quelqu'un de plutôt jovial et sociable ils ne prennent pas en compte la question de la capacité qu'il soit malade mentale ou non et les gens autour de lui n'étaient pas en position de faire un diagnostic je l'accepte la question que doit se poser la chambre est la suivante même si cette maladie existe est-ce que ses capacités mentales étaient détruites à cause de cela s'il avait été incapable de comprendre ce qu'il faisait ou de contrôler son comportement les gens autour de lui l'auraient bien remarqué c'est exactement le manque de capacité qui conduit ceux qui sont autour de vous à se préoccuper parce que ces gens commencent à se comporter de manière irrationnelle et ils ne peuvent pas se contrôler parce qu'ils ne comprennent pas le montre qui se trouve autour d'eux et c'est exactement l'inverse de ce qui a été dit et observé par les gens qui se trouvaient autour de M. Nguyen alors qu'ils se trouvaient au sein de l'ARS et un dernier mot sur ce point et puis je laisserai le sujet de la contrainte pour juste après le déjeuner et puis ensuite on donnera la parole à M. Black je voudrais attirer l'attention sur le paragraphe 637 de la mémoire du mémoire en clôture de la défense la défense accepte et affirme d'ailleurs positivement dans ce paragraphe que la capacité d'une personne pour mener ses relations sociales et professionnelles satisfaisantes pour s'acquitter de son travail n'est pas incompatible avec la santé mentale mais ceci est fatal pour leurs propres arguments en d'autres termes ils disent et l'accusation en est d'accord la question clé n'est pas de savoir si M. Nguyen était malade mental ou pas il y a différents arguments à cet égard mais la question est de savoir quel était l'effet d'une telle maladie sur ses capacités mentales au moment des crimes dans les charges les experts de la défense n'ont jamais essayé de trouver une réponse à cette question et les éléments que l'on a des témoins qui se trouvaient avec lui au moment pertinent effectivement vont dans le même sens que les experts il y a toute raison de conclure qu'il se trouvait en pleine possession des capacités que la Chambre doit examiner lorsque ces crimes ont été commis je vous remercie de votre attention c'est un petit peu tôt mais je crois qu'il vaut mieux laisser la contrainte qui peut durer pendant 20 minutes à peu près pour après le déjeuner le président très bien nous allons reprendre à 14h30 nous faisons maintenant la pause déjeuner